Malgré sa rupture avec Gérard Piquet, Shakira a connu une année très prolifique musicalement parlant. Pourtant, il semblerait que l'une des artistes avec qui elle a collaboré ne soit plus vraiment en très bon terme avec la Colombienne. C.S.T.L.E. des tubes de l'année 2023 et des chiffres sur YouTube permettent de se rendre compte de l'impact de cette chanson. Avec la chanson Shakira BZRP Music Session 53, Shakira et le producteur de musique Bissara ont généré près de 550 millions de vues avec le clip de la chanson. Si le cul le plaît par son rythme et la performance vocale de la Colombienne de 46 ans, les paroles ont elles aussi fait beaucoup parler. Plusieurs mois après sa séparation avec l'ancien footballeur Gérard Piquet, la mère de deux garçons n'a pas hésité à s'en prendre ouvertement à son ex. Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio, lance notamment Shakira, qui s'en prend donc au passage à Clara Chia, la nouvelle compagne de Gérard Piquet, qui a certainement dû apprécier la comparaison. Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps, poursuit la bomba Latina, qui n'est clairement pas restée en bon terme avec le père de 1000 ans, 10 ans, et Sacha, 8 ans, et qui n'hésite pas à le faire savoir. Un tube conçu et produit par l'un des producteurs de musique les plus en vue de la scène musicale latine, Bissarap. Après avoir collaboré avec les plus grosses stars d'Amérique latine, il a donc réussi à avoir sa collaboration avec l'une des chanteuses les plus populaires de la planète. Un tube qui a encore accru la popularité du producteur argentin de 24 ans, mais si l'on croit une scène qui s'est déroulée récemment lors d'un festival au Mexique. Au moment où il décide de passer sa chanson avec Shakira, Bissarap demande au public de ne pas chanter les paroles, mais plutôt de sauter. Maintenant Mexico, lorsque la musique explose, je veux que tout le monde saute, sans chanter ou autre chose, juste sauter, lance le producteur, dans des propos rapportés par Marca. D'après le média espagnol, des rumeurs voudraient que ce dernier soit légèrement envieux de la chanteuse colombienne et ce serait la raison pour laquelle il ne voulait pas que les fans chantent. Une drôle d'attitude qui pourrait signifier qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Shakira et Bissarap, mais la chanteuse ne cesse pas encore exprimée sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada